8 proverbes, thèmes, art 1. L'art embellit la nature Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, « El arte embelles la naturalza », signifie que l'art a le pouvoir d'embellir la nature. En d'autres termes, il suggère que l'art peut magnifier et mettre en valeur la beauté naturelle qui nous entoure. Lorsqu'un artiste crée une œuvre inspirée par la nature, il peut la sublimer et la rendre encore plus belle aux yeux des autres. Cela souligne l'idée que l'art peut enrichir notre perception du monde en mettant en lumière la splendeur de la nature. 2. Avec l'art et la finesse, six bons mois nous vient l'allégresse. Avec la finesse et l'art, nous passons les six autres mois. Proverbe provençal Ce proverbe provençal met en avant l'idée que l'art et la finesse dans nos actions et nos relations nous apportent de la joie et du bonheur pendant une période de six mois. Ensuite, en continuant à agir avec finesse et art, nous réussissons à traverser les six autres mois de l'année. En somme, il souligne l'importance de la subtilité, de la délicatesse et du savoir-faire dans nos interactions et nos activités pour vivre une vie épanouie tout au long de l'année. 3. À tant peu du talent que l'art n'a pas instruit Proverbe français Ce proverbe français signifie que l'on ne peut pas attendre grand-chose d'une personne qui n'a pas été formée ou instruite dans un domaine spécifique. En d'autres termes, il souligne l'importance de l'apprentissage et de la formation dans le développement du talent et des compétences. Il met en avant le fait que le talent brut a besoin d'être façonné et perfectionné par l'art et l'instruction pour vraiment briller. 4. Tout art doit élever, toucher et charmer l'âme Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que toute forme d'art, que ce soit la peinture, la musique, la littérature, etc., doit avoir la capacité d'élever l'esprit de ceux qui le contemplent, de les toucher profondément et de les charmer. En d'autres termes, l'art a le pouvoir de transcender le quotidien, de susciter des émotions et de créer une connexion profonde avec l'âme de ceux qui le découvrent. 5. L'art ne supporte pas la médiocrité Proverbe français Ce proverbe français signifie que dans le domaine de l'art, la médiocrité n'est pas tolérée. En d'autres termes, il suggère que l'art exige un haut niveau de qualité et d'excellence. Les artistes et créateurs doivent viser l'excellence et l'originalité dans leurs œuvres, car l'art ne peut se contenter de la banalité ou de la médiocrité. 6. L'art ne s'adresse au sens que pour atteindre l'âme Proverbe latin Ce proverbe latin, l'art ne s'adresse au sens que pour atteindre l'âme, signifie que l'art, que ce soit la peinture, la musique, la littérature ou toute autre forme d'expression artistique, vise à toucher les émotions et les sentiments profonds de l'être humain. Il ne se contente pas de plaire au sens de manière superficielle, mais cherche à éveiller des émotions, à susciter des réflexions et à provoquer une résonance au niveau de l'âme. En d'autres termes, l'art a pour dessein de toucher les spectateurs ou les auditeurs au niveau le plus profond de leur être, pour les émouvoir, les inspirer ou les faire réfléchir. 7. Le possesseur de l'art et maître de la citadelle Proverbe arabe Ce proverbe arabe, le possesseur de l'art et maître de la citadelle, signifie que celui qui possède une compétence particulière ou un talent est capable de surmonter les obstacles et de réussir dans la vie. La « citadelle » symbolise ici les défis et les difficultés auxquels on peut être confronté, et l'art représente la compétence ou le savoir-faire qui permet de les affronter avec succès. En d'autres termes, ce proverbe souligne l'importance de développer des compétences et des talents pour atteindre ses objectifs et prendre le contrôle de sa destinée. 8. Savoir plaire sans art vaut mieux que l'art de plaire Proverbe français Ce proverbe français signifie que savoir plaire naturellement et sincèrement est plus précieux que d'utiliser des techniques artificielles pour plaire. Il met en avant l'importance de l'authenticité et de la spontanéité dans nos relations avec les autres. En d'autres termes, il vaut mieux être soi-même et être apprécié pour qui l'on n'ait vraiment que d'essayer de se conformer à des normes ou des attentes sociales pour être aimé. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !